Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous retrouvez fidèlement sur Télé-Saint-Rita. Dans le cadre de notre émission consacrée aux causes désespérées, je reçois aujourd'hui M. Hervé, qui vient nous présenter son dernier livre et qui risque effectivement d'être le dernier. Comment ça ? Parce qu'il est moyennement intéressant. Bah si quand même. M. Hervé, vous êtes marié, vous avez cinq enfants magnifiques. C'était dans le texte ça ? Côté professionnel, vous travaillez dans un service de prévention sur tes travails. Par ailleurs, vous avez depuis quinze ans des sessions de formation pour prêtres et laïcs sur le thème du travail en équipe. Oui, tout à fait, ça pour le coup, ça c'est juste. M. Hervé, dans la grande aventure paroissienne du père Jean-Michel, vous racontez l'histoire d'un curé qui veut transformer cette paroisse. Est-ce vraiment nécessaire ? Franchement ? M. Hervé, vous êtes marrant de vous. Récemment, il y a quelques semaines à peine, on a eu un nouveau sondage sur la pratique religieuse, disons qu'elle était encore en forte diminution. Il y a eu une explosion du nombre de personnes qui ne croient plus du tout en Dieu, je crois plus de cinquante pour cent. Derrière ces chiffres, il y a des personnes avec des visages. Ce sont nos amis, nos proches, nos voisins, autant de personnes qui ne croient plus dans notre Seigneur, qui ne connaissent plus le Christ. C'est pour ça que le père Jean-Michel, avec ses paroissiens, à un moment donné va se lancer dans un projet effectivement un peu fou parce qu'il ne se résout pas à ces chiffres tels qu'ils sont. Ça met un sacré bazar dans les habitudes de leur paroisse tout de même. Je pense en particulier sur le chapitre où vous proposez des modifications pendant la messe. Ah oui, tiens, merci beaucoup de citer cet exemple. Oui, certains paroissiens du père Jean-Michel ont l'idée d'inviter à la messe des proches à eux qui n'y vont jamais et qui ne sont pas de culture chrétienne. Ce qui soit dit en passant sera vendu de plus en plus le cas. Il les invite non pas pour les évangéliser mais pour leur demander de faire une forme d'audit, de constat de ce qui serait compréhensible ou pas pour eux avec les yeux de quelqu'un d'un peu loin. Comme vous voyez, ils ne sont pas déçus du résultat. Entre l'accueil, les lectures, le déroulé, le jargon, la sono, parfois déficiente. Il paraît que ça arrive dans certaines paroisses. Voilà, alors les paroissiens, après un moment d'abattement, vont se creuser la tête et ils vont avoir envie, effectivement, de se retrousser les manches. En même temps, on a toujours fait comme ça. Ce qu'il nous a demandé, c'est de semer. Le reste, ça ne nous aperçoit pas. Oui, mais de temps en temps, il nous a aussi demandé de moissonner. Et quand on voit les résultats, les chiffres dont on parlait tout à l'heure, ça ne semble pas forcément inutile. Donc non, le Père Jean-Michel et ses paroissiens, à un moment donné, vont avoir envie que toutes ces personnes qui sont loin du Seigneur, qui ne le connaissent pas, les aider à faire un pas, une démarche, d'où toutes les initiatives qui vont prendre dans ce sens. Voilà, c'est le thème de ce livre et c'est ce que raconte le livre, c'est l'histoire de ce livre. Bon, enfin, si on a accès à l'intéresse, je rappelle le titre, La Grande Aventure Paracelle du Père Jean-Michel, aux éditions Cazart ! Ah oui, 13 euros quand même ! Ben, ça va, c'est raisonnable ! Ah non ! Ben, si ! Non ! Ben, si ! Non ! Si ! Si ! Enfantar, on va. Là, on va. Vi las ginrouille. Sous-titrage ST' 501